Bonjour à tous, bienvenue sur Nouvelle Vingt-Quattage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé de chacun, la démence. Cette maladie, qui touche des millions de personnes à travers le monde, peut sembler lointaine, mais elle commence souvent par des signes avant-coureurs subtils, que beaucoup d'entre nous ignorent. Comment pouvons-nous détecter ces signes et surtout prévenir la démence avant qu'il ne soit trop tard ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la santé. La démence est une maladie qui touche non seulement les personnes âgées, mais aussi leurs familles et leurs proches. Mais pourquoi cette maladie est-elle si effrayante ? Tout d'abord parce qu'elle entraîne une perte progressive de la mémoire, de la capacité à penser clairement et de l'autonomie. Imaginez que quelqu'un de votre entourage commence à oublier des événements importants, à se perdre dans des lieux familiers ou à ne plus reconnaître ses proches. Cela peut être terriblement angoissant. D'ailleurs, selon les études les plus récentes, plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec une forme de démence, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2050. Ces chiffres montrent bien l'ampleur du problème. Et malheureusement, la majorité des gens ne réalisent pas que certains symptômes subtils peuvent apparaître des années avant que la maladie ne soit pleinement diagnostiquée. Les premiers signes peuvent facilement être confondus avec les effets normaux du vieillissement, à peu d'oubli, des moments de confusion ou des changements dans les habitudes quotidiennes. Mais lorsque ces symptômes deviennent plus fréquents ou plus intenses, il est crucial de prêter attention. L'inconfort provient du fait qu'il n'y a pas de remède définitif pour la démence à ce jour. Les traitements actuels ne peuvent qu'atténuer les symptômes ou ralentir la progression, mais ils ne peuvent pas inverser les dommages causés au cerveau. Cependant, la démence est également source de stigmates sociales. Beaucoup de familles hésitent à consulter, souvent par peur d'un diagnostic accablant ou de la manière dont leur proche sera perçu par la société. Cette peur d'être jugée ou stigmatisée empêche parfois d'agir rapidement, alors que la détection précoce peut faire une réelle différence. Alors, quels sont les signes avant-coureurs de la démence que l'on peut observer ? Il existe plusieurs symptômes subtils qui peuvent nous alerter bien avant que la maladie ne se manifeste pleinement. Premièrement, il est intéressant de parler des plis sur le lobe de l'oreille. Cela peut paraître surprenant, mais certains chercheurs ont découvert que des plis diagonaux bien marqués sur le lobe de l'oreille sont parfois associés à un risque plus élevé de démence. Ce n'est pas un simple signe de vieillissement de la peau, mais un indicateur de problèmes vasculaires dans le cerveau. Selon une étude, les personnes présentant ces plis ont un risque presque deux fois plus élevé de développer une forme de démence. Donc si vous remarquez ces plis, il serait peut-être utile de consulter un médecin. Ensuite, il y a les troubles du sommeil et plus précisément les somniloquies violentes. Vous vous demandez peut-être Quel est le lien entre parler dans son sommeil et la démence ? Eh bien, chez les personnes âgées, des épisodes de somniloquies accompagnés de mouvements violents, comme des coups de pied ou des cris, peuvent être un signal d'alarme. Ce comportement pourrait être lié à des dysfonctionnements dans les zones du cerveau responsables de la régulation du sommeil, mais aussi de la mémoire et des émotions. Ce n'est pas un symptôme courant, mais s'il se répète fréquemment, il peut indiquer un risque accru. Un autre signe que nous ignorons souvent est le ralentissement de la marche. Si vous ou une personne proche avez remarqué un ralentissement significatif de votre rythme de marche au fil du temps, cela pourrait être un indicateur. En effet, des études ont montré que les personnes dont la vitesse de marche diminue rapidement, au moins de 5% par an, ont un risque accru de développer des troubles cognitifs. La marche est un processus complexe qui fait intervenir non seulement les muscles, mais aussi le système nerveux central, et tout ralentissement peut indiquer un problème plus profond dans le cerveau. Parlons maintenant de la perte de l'odorat. Saviez-vous que la capacité à détecter les odeurs est directement liée à certaines régions du cerveau, comme l'hippocamte ? Des recherches ont montré que les personnes qui perdent progressivement leur capacité à distinguer les odeurs courantes ont un risque plus élevé de développer la démence. En fait, une étude menée aux États-Unis a démontré que chaque perte de 10% de l'odorat correspond à une augmentation de 19% du risque de démence. Enfin, un autre signe surprenant est le changement dans les goûts alimentaires. Vous connaissez peut-être une personne qui, d'un jour à l'autre, commence à avoir une préférence marquée pour les aliments sucrés, alors qu'elle n'avait jamais cette habitude auparavant. Ce changement peut être un symptôme précoce de la démence. En effet, la diminution de la sensibilité au goût est souvent l'un des premiers signes de déclin cognitif, car les zones du cerveau responsables du goût et de l'odorat sont affectées en premier. Ce sont donc quelques-uns des premiers signes que vous pouvez observer chez vous ou chez un proche. Ils peuvent sembler anodins au début, mais il est crucial d'y prêter attention et de consulter un spécialiste dès que ces symptômes se manifestent de manière répétée. Il est évident que la démence est une maladie complexe, mais saviez-vous qu'il existe des moyens de réduire votre risque de l'attraper ? Bien que la démence ne puisse pas être complètement évitée, des études scientifiques récentes montrent que certaines habitudes de vie peuvent aider à la prévenir ou au moins à retarder son apparition. Tout d'abord, l'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention de la démence. Une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras et noix peut aider à préserver la santé cérébrale. Par exemple, le régime méditerranéen, bien connu pour ses bienfaits sur la santé cardiaque, est également associé à une réduction du risque de démence. Ce régime favorise les aliments riches en antioxydants et en oméga-3, comme les noix, les poissons gras et les légumes à feuilles vertes. Ce n'est pas seulement une question de nutrition, mais de protéger le cerveau des inflammations chroniques qui peuvent provoquer des dommages à long terme. D'ailleurs, des études montrent que les personnes qui suivent ce régime ont un risque de démence réduit de jusqu'à 30 %. Ensuite, l'exercice physique est essentiel. On ne le répétera jamais assez. Bouger régulièrement aide à maintenir non seulement votre corps en bonne santé, mais aussi votre cerveau. L'activité physique stimule la circulation sanguine, favorise l'apport d'oxygène au cerveau et contribue à maintenir la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se renouveler. Que ce soit la marche, le yoga ou même la danse, toute forme d'exercice compte. Une étude a montré que les personnes âgées qui faisaient au moins 30 minutes d'exercice modérées par jour avaient un risque beaucoup plus faible de développer des troubles cognitifs. Mais ce n'est pas tout. La stimulation cognitive est également une clé majeure pour prévenir la démence. Des activités intellectuelles régulières, comme lire, faire des puzzles, apprendre une nouvelle langue ou même jouer à des jeux de stratégie, peuvent aider à maintenir le cerveau actif. Selon des chercheurs, l'entraînement mental peut retarder l'apparition des symptômes de démence de plusieurs années. Le cerveau est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il reste en forme. De ce fait, la stimulation continue des capacités cognitives est une forme de protection contre la détérioration progressive des fonctions mentales. Enfin, il est essentiel de prendre soin de sa santé cardiovasculaire. Des conditions comme l'hypertension, le diabète ou les problèmes cardiaques sont étroitement liées à la santé cérébrale. En maintenant une bonne circulation sanguine et en prenant soin de son cœur, on protège aussi son cerveau. Une bonne gestion de la tension artérielle, par exemple, est associée à une réduction significative du risque de démence chez les personnes âgées. Toutes ces solutions sont à portée de main et peuvent être intégrées dans notre quotidien. Ce qui est rassurant, c'est que chaque petit changement peut faire une grande différence. Pour prévenir la démence au quotidien, il est important de comprendre que chaque petit geste compte. Cela commence par des choix simples que nous faisons tous les jours, en particulier en matière d'alimentation. Par exemple, incorporer des aliments comme le curcuma et les noix dans votre régime alimentaire peut aider à protéger votre cerveau. Le curcuma, en particulier, est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et son rôle dans la réduction de l'accumulation de protéines nocives dans le cerveau. Des études ont montré que des populations qui consomment régulièrement du curcuma, comme en Inde, ont des taux de démence significativement plus bas. Un autre élément clé de la prévention est l'exercice physique. Même si vous n'êtes pas un grand sportif, simplement marcher 30 minutes par jour peut faire une différence. Les exercices aérobiques, comme la marche rapide ou la natation, sont particulièrement bénéfiques car ils augmentent le flux sanguin vers le cerveau. Cela permet de maintenir la plasticité cérébrale, essentielle pour prévenir le déclin cognitif. Et si vous préférez les activités plus calmes, pourquoi ne pas essayer des exercices comme le yoga ou le tai chi qui améliorent à la fois la santé physique et mentale ? L'importance des activités sociales ne doit pas non plus être négligée. Socialiser régulièrement avec des amis, la famille ou des groupes communautaires stimule le cerveau. Les interactions sociales réduisent non seulement le risque de dépression, qui est un facteur de risque de démence, mais elles permettent aussi de garder votre cerveau actif et engagé. Des études montrent que les personnes ayant un réseau social fort ont un risque de démence significativement réduit par rapport à celles qui sont isolées. Il ne faut pas oublier non plus la qualité du sommeil. Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour le processus de consolidation de la mémoire. Si vous souffrez de troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil, il est important de consulter un médecin, car ces problèmes peuvent également augmenter votre risque de démence. Des recherches ont montré que des troubles du sommeil fréquents sont liés à une accumulation accrue de protéines anormales dans le cerveau, en particulier la bêta-amyloïde, une caractéristique clé de la maladie d'Alzheimer.